bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases un épisode d'exercice et on va essayer de rajouter des poils à cette personne je vous ai fait un épisode sur les brosses il n'y a pas longtemps je vous ai dit que je vous allais montrer comment faire mais en fait vous pouvez le faire vous même donc je vais juste vous expliquer deux ou trois petits trucs et puis ensuite il va falloir vous y mettre tout seul et essayer de faire l'exercice c'est une photo d'Aliona Grishina une personne qui habite Moscou pourquoi j'ai pris cette photo alors j'ai trouvé sur le site unsplash de toute façon elle sera dans le fichier d'exercice mais l'avantage c'est dans ce site on a des photos libre de droit il faut simplement citer les gens donc j'ai pris cette photo là et j'ai pris cette photo là pour une raison précise c'est que la personne ici qu'on a sur cette photo a déjà des poils d'accord donc ça vous permet de comprendre un peu comment c'est fait alors on va faire l'exemple sur la moustache mais on pourrait faire sur la barbe on pourrait faire sur n'importe quoi là la photo est en noir et blanc ça va nous faciliter la vie en couleur il faudra faire attention aux aspects couleur d'accord de ce que vous allez dessiner regardez un peu voyez ici j'ai des poils droits très bien avec une certaine inclinaison on voit que c'est incliné plutôt dans ce sens là de ce côté là plutôt centre là et là on voit que c'est plutôt incliné de l'autre côté j'ai des poils droits ici ici j'ai aussi les poils droits mais sont plus petits d'accord puis sont pas inclinés pareil et puis si celui là il est plutôt foncé celui là là il est plutôt clair d'accord donc on voit déjà qu'on a de la variation de luminosité on a de la variation d'angle puis si on a quelque chose en couleur on a de la variation de couleur aussi d'ailleurs qu'une personne qui a une barbe marron a des poils marron foncé et d'autres poils marron clair et même des fois des poils totalement blanc d'accord donc ça il va falloir faire attention à ça aussi après lorsque vous voudrez faire ça sur une photo couleur on voit aussi que j'ai des poils qui sont plutôt courbes d'accord donc j'ai différents styles de poils donc on sait qu'il va falloir faire différents styles de broche de brosses vous n'allez pas pouvoir avec une une brosse droite arriver à faire quelque chose qui est plutôt courbe d'accord donc on va travailler un peu sur tous ces trucs là vous avez qu'ici les poils sont plus sombres puisqu'ils sont à l'ombre d'accord donc on va travailler en mode produit d'accord pour que le visage et les poils qu'on rajoutera se superposent ce qu'on va faire c'est qu'on va créer deux calques d'accord il y en a un qu'on va appeler ici poils droit et celui là on va l'appeler poils courbes ok on les met tous les deux en mode produit très bien et moi j'ai pris ici une couleur vous voyez un gris moyen d'accord je peux même le mettre complètement moyen voilà et je vais essayer de dessiner un poil pour dessiner un poil j'ai pris une brosse ronde d'accord tout simple simplement j'ai pris une épaisseur à 1 d'accord et une dureté à 0 donc c'est quelque chose qui est assez petit et maintenant je vais simplement dessiner un poil droit voilà ouais il me va pas mal il est un peu grand il n'y en a pas aussi grand donc voilà j'ai dessiné un poil droit vous voyez qu'il semble un peu trop net par rapport à l'autre donc ça on va le régler après et puis je vais dessiner un poil courbe d'accord donc un poil courbe comme ça voilà celui là non il ne plaît pas je vais le refaire non plus non plus faites-le jusqu'à ce que ça vous plaise là il est trop grand là je le fais à la souris donc c'est pour ça que je suis pas j'ai pas très bon à la tablette ça ferait mieux mais je vous le fais à la souris exprès donc vous voyez vous dessinez deux poils ensuite sur le poil droit vous allez faire simplement un filtre flou flougossien et vous allez ici voyez le rendre flou à peu près comme les autres d'accord pour qu'ils soient un peu moins nets j'aurais tendance à dire que 0.3 0.4 ouais 0.4 c'est bien 0.4 0.5 c'est bien et sur le courbe c'est pareil donc on va reproduire le flougossien qu'on vient de faire voilà j'ai mes deux poils donc maintenant ça va être à vous de jouer puisque vous avez des poils d'accord vous avez vu comment les faire et bien maintenant il va falloir le transformer en brosse il va falloir que cette brosse varie en luminosité varie en diffusion varie en forme et il va falloir des fois l'incliner des fois pas l'incliner et puis on va voir un peu comment on peut s'en sortir donc vous arrêtez la vidéo et puis on se retrouve pour le corriger alors c'est bon vous avez trouvé donc on va faire l'exercice comme je vous ai dit il faut aller voir l'épisode sur les brosses qu'on a fait juste avant on va s'occuper du poil droit dans un premier temps donc je vais cacher le poil court puis je vais cacher ce qu'il y a en dessous aussi parce que quand vous allez définir une forme si vous avez quelque chose en dessous il va le prendre aussi dans la forme donc je vais ici simplement sélectionner mon poil qui est là d'accord vous vérifiez bien que vous êtes dans poil droit ici c'est important et vous allez dans édition et vous allez simplement dans définir un pinceau prédéfini que vous allez appeler poil droit ok je fais réapparaître mon personnage en dessous et maintenant ici vous voyez que si je dessine alors il faut que je fasse ctrl d si je dessine ça utilise bien ici mon poil qui est une sorte de trait tout seul simplement je ne veux pas que ça dessine comme ça donc je vais maintenant dans les modes là je dis ok au niveau de la forme je veux que ça varie au niveau de la taille je veux du plus grand du plus petit d'accord je veux aussi que ça s'incline un peu les uns par rapport aux autres pour que ça ne soit pas tous exactement alignés pareil je veux aussi que ça soit espacé les uns par rapport aux autres donc ça c'est la diffusion d'accord on peut éventuellement faire comme ça même les deux axes ou pas à vous de voir ce que vous préférez comme résultat et on peut espacer dans tous les sens d'accord et puis ensuite sur la dynamique de couleur j'aimerais bien qu'il y ait des choses ici dans la variation de la luminosité qui soient plus ou moins claires que j'en ai des plus ou moins foncées ou des plus ou moins claires maintenant que j'ai fait ça je vais aller créer un nouveau calque ici que je vais appeler moustache droite voilà et je le mets en mode produit je n'oublie pas en mode produit et bien là maintenant je vais simplement dessiner et c'est à vous maintenant de décider est-ce que ça vous va ou est-ce que ça ne vous va pas d'accord là ils sont un peu droits parce que ça a été créé plus droit pour cette zone là d'accord donc là je vais passer comme ça voilà je vais passer quelque chose comme ça un peu sur le côté un peu là un peu là et un peu là je suis à la souris je ne suis pas à la tablette parce qu'avec la tablette on pourrait faire varier en plus en fonction de la pression du pinceau le truc maintenant ici cette partie là je veux qu'elle soit un peu plus penchée d'accord donc je vais aller simplement ici je vais dire voilà je veux tourner un peu ici pour que lorsque je fasse dans ce sens là alors là c'est trop vous voyez donc je vais faire ctrl z ctrl z et je vais simplement ici dire je veux un peu moins donc pencher quelque chose comme ça et là c'est pas mal vous voyez ils sont pas mal mes poils comme ça ils sont penchés de ce côté là voilà et quelque chose comme ça et j'en mets un peu par dessus ici voilà et puis ensuite je vais le pencher de l'autre côté tout simplement je vais le pencher de l'autre côté quelque chose comme ça et puis je vais venir passer là voilà et donc en fin de compte en jouant sur la diffusion ainsi de suite vous pourrez comme ça décider d'en mettre d'en mettre plus ou moins d'accord maintenant si je dézoome d'accord je vais dézoomer ctrl moins vous voyez que avec ou sans ça fait quand même assez réaliste on a l'impression qu'il en a plus maintenant il suffit de faire exactement la même chose avec le poil courbe et vous allez pouvoir faire quelque chose d'encore plus réaliste puisque là on voit que tout ça c'est un peu droit ça nous manque un peu de courbe alors je vais arrêter la vidéo parce que c'est exactement la même chose simplement avec le poil courbe et on y reviendra quand le résultat est terminé donc voilà on a terminé donc vous voyez avant et après maintenant si on regarde ici vous voyez que j'ai donc des poils droits et des poils courbes d'accord de chaque côté et ils sont courbés dans le bon sens alors là justement pour qu'ils soient courbés dans le bon sens comme le poil il était plutôt comme ça d'accord si on veut ici de l'autre côté il faut qu'ils soient comme ça donc en fait ici dans la rotation vous avez vu pour le poil droit j'avais fait ça et ça donc droit incliné d'un côté incliné de l'autre tandis que là pour le poil courbe je suis allé comme ça incliné d'un côté et je suis allé ici pour incliné de l'autre pour que la courbure soit dans l'autre sens d'accord donc ça il faut faire attention à ça parce que autrement vous aurez des poils courbés mais courbés comme de l'autre côté tandis qu'ils devraient être courbés inverses d'accord comme quand vous faites une transformation pour passer un truc de droite à gauche donc voilà comment ça se passe c'est pas compliqué et vous voyez comme ça on peut rendre une personne un peu plus moustachu ou un peu plus barbu en ayant un effet qui est somme toute assez réaliste donc comme je disais couleur ça sera plus compliqué parce qu'il faudra je dirais prendre la couleur de la personne mais ça vous allez pouvoir trouver la couleur des poils sur les sourcils par exemple pour faire quelque chose qui est cohérent si vous voulez ensuite faire des choses avec une personne qui a une une barbe plus poivre et sel vous allez simplement faire des poils qui sont plus blancs et plutôt que de les mettre en mode produit vous allez les mettre en mode éclaircir ce genre de choses donc en fait vous avez toutes les billes pour le faire c'est simplement que souvent on ne met pas toutes les choses ensemble mais vous pouvez tout à fait faire quelque chose de poivre et sel en rajoutant simplement des poils blancs en changeant la couleur de la brosse c'est quelque chose qui marchera pas mal aussi vous pouvez si vous voulez ici changer l'opacité d'accord pour en mettre plus ou moins plus ou moins foncé plus ou moins clair donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec ça j'espère que ça vous a plu que vous avez réussi l'exercice autrement reprenez et posez moi les questions sur le forum sur le groupe facebook ils sont là pour ça et puis amusez vous bien je suis sûr que vous allez prendre la photo de quelqu'un et lui rajouter de la barbe ou de la moustache dans votre entourage merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501